Mardi dernier avait lieu le vernissage du dernier groupe d'artistes peintres formés par le projet Fort-Marie. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour se découvrir un talent artistique. Je l'emmène chez vous, vous l'emmène chez vous. Vous l'emmène chez vous, vous gardez ça en souvenir? Oui. On l'a montré aux madame de la mémoire. Le projet Fort-Marie, tout d'abord, c'est deux semaines d'activité de peinture dans les résidences pour personnes âgées. Ça se fait avec des artistes de la région, des artistes qui sont bénévoles. Ensuite, les aînés sont invités à poursuivre pour cinq semaines pour faire un projet un peu plus élaboré. C'est une formation pour les personnes qui résident, les aînés, en résidence. Ça a été monté pour les aînés. Alors, c'est des formations de courte durée, adaptées pour les aînés, bien sûr, avec des personnes bénévoles qui sont là pour supporter la formation. Mme Picard-Paquet, est-ce que c'est la première fois que vous faites des cours de peinture? Oui, c'est la première fois. J'ai commencé à 84 ans à peindre. Je n'avais jamais peint. Comment on se découvre un talent à 84 ans? C'est parce qu'on aime faire de l'artisanat et des choses comme ça. J'aime bien ça, tu sais. Ça fait que c'est pour ça que je ne savais même pas dessiner quand j'ai appris. Ça m'amène que je continue à faire ce que j'ai toujours fait, de faire des choses, des arrangements floraux, des choses comme ça. J'aime faire ça. J'aime travailler avec mes mains, beaucoup. Je les ai données à mes filles, mes plus petites filles, les premières que j'ai faites, un bon souvenir. J'ai commencé à travailler ça à 84 ans. Et puis, ça va faire un beau souvenir pour eux autres. Moi, ça m'a amenée que ça fait longtemps que je voulais, depuis que j'étais jeune, que je voulais faire de la peinture. Puis, c'est un relaxant. Quand on commence, on ne sait pas où s'arrêter. Vous allez continuer à peindre? Oui. J'en fais, là. Mais, je ne suis pas guidée par le prof. Je les fais moi-même. Mais, ça se passe bien. On est plusieurs. Bien, plusieurs. Mettons huit, là. Mais, c'est une petite famille. On fait ça en famille. Filtration. Oui. Très bon. C'est la première fois. J'ai essayé ça à l'automne 2009. J'ai quand même persisté. J'ai dit, après un cours de 10 heures, je verrai. Ça m'a plu. Puis, quand je me compare avec d'autres, je trouve que ce n'est pas si pire. J'ai vu des grandes satisfactions. J'ai vu des yeux émerveillés quand ils ont vu leur tableau exposé ici. Alors, les gens, les exposants, là, étaient très, très fiers. Puis, je suis fière aussi des résultats. Moi, j'aime représenter des choses qui me touchent, qui me rappellent des souvenirs d'enfance ou qui ont marqué mon enfance. Comme mes projets, c'est de faire la maison paternelle, la ferme de mes grands-parents. Ces choses-là. Le pont couvert qu'il y avait pas loin de Sébec. J'ai l'intention de peindre l'île du dernier repos. Tu sais, c'est des choses de même. Réellement, c'est… Bien, jeune, j'étais assez bon dans le dessin. Deuxièmement, ma mère, c'était une artiste. Ses soeurs, ses frères. Du côté de mon père, c'était un bricoleur. C'est ça que j'aime aussi. D'abord, c'est très relax. Il y a personne qui se prend pour un autre, comme on dit des fois, là. On a chacun nos qualités. On a chacun nos défauts. Puis, on s'encourage entre nous autres. Puis, des fois, bien, quand ça vient sur le jour, c'est une fête, une farce plate à dire. Là, ça fait ma troisième année. J'ai déjà cinq, six de fêtes, là. Puis, moi, j'avais toujours eu envie de peindre. J'aimais ça, voir la peinture. Puis, les gens qui peinturaient, je me disais, moi, je serais jamais capable. Je serais jamais capable de faire ça. C'est bien trop beau. Bien, sais-tu qu'aujourd'hui, je suis contente? J'en fais. Puis, ça me valorise, tu sais. Puis, moi, tellement un beau groupe. La peinture, là-bas, elle s'appelle comment? C'est la réflexion. C'est une peinture qu'une thérapeute m'a dit, fais-moi donc ça. Elle dit, où tu te sens bien? Puis, c'est ça, je me sentais bien au bord du lac, chez nous. Moi, je viens du lac Metapédia, à Val-Brient. Puis, j'allais souvent là, au bord du lac, tu sais, pour réfléchir, puis tout ça. Ça fait qu'elle m'a dit, tu vas me faire ça. Fais-moi. Ça fait que je l'ai fait. C'est ouvert aux personnes de 50 ans et plus. C'est d'abord pour les résidents. Et il y a des gens de l'extérieur qui sont intéressés à se joindre aux résidents, qui peuvent venir. Alors, il y a toujours, il y a des personnes de 50 ans et plus qui se joignent aux résidents aussi. L'ambiance, on a du plaisir, puis ça fait donc du bien. Mon doux, mon doux. Puis là, comme je te disais, je voudrais donc recommencer encore puis d'en faire. Tant que le bon Dieu va vouloir m'avoir dans la gagne, puis je vais rester. Merci. Oui. Oui. Fous-titrage Société Radio-Canada Merci.